Avant d'avancer, j'aimerais dire une chose. Une chose importante qu'un homme mature, une femme mature doit entendre ce soir. Apprenez que toute relation dans votre vie doit avoir pour but de vous grandir. Ça doit avoir pour objectif de vous faire grandir ou de vous grandir. Vous ne devez pas entretenir des relations stériles. J'ai dit que je serai très strict et sévère par rapport à l'enseignement sur les relations. Ça dépend, ces choses dépendent aussi de là où vous allez. La relation stérile n'a pas de place. Vous devez savoir. Qu'une relation stérile mérite d'être détruite ou mérite de disparaître. Le temps d'une vie n'est pas une pièce qu'on remplace. Le temps d'une vie ne se remplace pas. Les minutes d'une vie ne se remplace pas. Les minutes qui passent de votre vie est partie avec votre force, votre jeunesse et votre vie. La minute qui est passée est partie avec une portion de votre existence. Vous n'avez donc pas le temps de laisser une relation stérile traîner dans votre vie. Toute existence terrestre doit être respectée. Tu sais pourquoi ? Parce que toute existence terrestre n'est pas éternelle. Il faut respecter parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut respecter parce que tu n'es pas éternel sur terre. Les années que Dieu te donne, s'il t'a donné 60 ans à vivre sur la terre, tu dois maximiser. Voici les trois types de relations que nous avons tous. Et que nous allons apprendre à gérer pendant ce temps. Ou pendant ce séminaire si ça ne termine pas aujourd'hui. Premièrement, les serpents. Il faut le dire comme ça, dis-le. Les serpents. Il y a des personnes qui sont des serpents. Deuxième type. Les mardochés. Troisième type. Les éternels. Il y a les éternels. Les trois types de relations que nous avons tous. Et que nous devons apprendre à gérer. Pourquoi il faut apprendre à gérer les relations ? Parce que votre destinée en départ. Votre gloire en départ. La puissance de votre destinée en départ. Celui qui veut aller loin, il ne permet pas que dans sa barque soit embarqué pour une tautologie, soit embarqué Jonas. Celui qui veut aller loin vérifie que Jonas ne soit pas dans son bateau. Celui qui veut aller loin tient compte de ses relations. Les gens entrent dans sa vie et sortent en désordre. Mais une personne mature, elle gère ses relations. Parce qu'elle sait Aller loin dépend aussi de qui est avec moi. Qui est d'accord avec ça. Aller loin dépend de qui marche avec moi. Voilà pourquoi il faut négocier avec les vêtements, la maison et les voitures. On ne négocie pas avec les gens qui doivent vous entourer. On ne fait pas des caprices dans ses relations. Dans ses relations, il faut savoir être ferme et dur parce que ça dépend de ta destinée. Il ne suffit pas que tu sois intelligent. Il ne suffit pas que tu sois courageux. Il faut avoir des vaillants. Mais les vaillants qui correspondent à ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Je répète ça très bien pour que tu capes. Tout vaillant ne peut pas marcher avec toi. Ce n'est pas parce qu'un homme est vaillant qu'il doit être avec toi. Les vaillants des David existent. Les vaillants des Jacob existent. Les vaillants des Salomon existent. Ils sont destinés à ces vaillants. Voilà pourquoi aussi tout homme intelligent n'est pas forcément censé être dans ton entourage. Il faut que celui-là corresponde à ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parlons, le premier point c'était, le premier type c'était, d'accord. Avant d'avancer j'aimerais dire une chose. Une chose importante qu'un homme mature, une femme mature doit entendre ce soir. Apprenez que toute relation dans votre vie doit avoir pour but de vous grandir. Ça doit avoir pour objectif de vous faire grandir ou de vous grandir. Vous ne devez pas entretenir des relations stériles. J'ai dit que je serai très strict et sévère par rapport à l'enseignement sur les relations. Ça dépend, ces choses dépendent aussi de là où vous allez. La relation stérile n'a pas de place. Vous devez savoir qu'une relation stérile mérite d'être détruite ou mérite de disparaître. Le temps d'une vie n'est pas une pièce qu'on remplace. Le temps d'une vie ne se remplace pas. Les minutes d'une vie ne se remplacent pas. Les minutes qui passent de votre vie sont parties avec votre force, votre jeunesse et votre vie. La minute qui est passée est partie avec une portion de votre existence. Vous n'avez donc pas le temps de laisser une relation stérile traîner dans votre vie. Toute existence terrestre doit être respectée. Tu sais pourquoi ? Parce que toute existence terrestre n'est pas éternelle. Il faut respecter parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut respecter parce que tu n'es pas éternelle sur terre. Les années que Dieu te donne, s'il t'a donné 60 ans à vivre sur la terre, tu dois maximiser. Que quelqu'un me dise je dois maximiser. J'ai besoin que tu le dises. Je dois maximiser. Tu n'as pas le temps d'entretenir des relations stériles. Ça te ralentit. Ça vole les minutes de ta vie. Et le temps ne se remplace pas. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Voici maintenant s'affiche à votre droite une vidéo qui nous enseigne comment utiliser le pouvoir de la langue dans la maturité. Cliquez pour suivre. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada